Lorsque ces vers commencent à dévorer tout ce qui se trouve sur leur chemin, les bacs de traversée, les énormes jetés et même les navires sont condamnés. Et si ce vers a faim et qu'il n'y a qu'un petit escargot à proximité, eh bien il n'en restera que la coquille. Pourquoi ces terribles créatures sont essentielles à notre monde ? D'où vient l'escargot de fer ? Pourquoi Darwin coupait des vers en morceaux ? Et comment les escargots ont obtenu des armes à longue portée ? On va tout vous dire. Regardez attentivement cette créature. Elle ressemble à la fois à un ver et à un requin-marteau, et c'est un prédateur féroce. On dirait un ver inoffensif, mais vous avez remarqué l'intensité avec laquelle l'escargot s'est mis à se tordre dans tous les sens ? On dirait qu'il essaie de s'enfuir, mais comment faire quand on est un escargot ? Le ver rattrape la proie, il s'enroule autour d'elle et il aspire ses entrailles. Il aspire absolument tout. Tout ce qui reste de l'escargot est une coquille vide. Et la première question qui vient à l'esprit est, comment un ver peut faire une chose pareille ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, en général, ces créatures n'ont pas l'air de prédateurs. Parlez-moi de guépards, de murennes, d'aigles, ou encore de dionées à trapouches. Mais les verts ! Pourtant, leur petit monde est un lieu incroyablement violent avec ses propres super méchants. Bipallium, alias le ver plat à tête de marteau, est un véritable prédateur terrestre, dont la longueur varie de 5 à 20 cm. Certaines espèces atteignent même 40 cm, mais c'est pas le sujet. Contrairement à beaucoup d'autres verts, ils possèdent une tête bien définie, qui ressemble à un marteau, ou un champignon, selon l'espèce qu'on observe. Mais ce champignon a développé une stratégie de chasse parfaite. Tout d'abord, le verre repère sa proie à l'aide de chimio-récepteurs, des capteurs très sensibles à différentes substances chimiques. Ensuite, le prédateur traque la proie, ce qui n'est généralement pas trop difficile, puisque les créatures à son menu sont très maladroites, puis ils la poussent afin de la couvrir de base. Imaginez être immergé dans une gelée très collante. La proie du verre à tête de marteau ressent quelque chose comme ça. Une fois la proie immobilisée, le verre détache son pharynx de son corps et sécrète des enzymes digestives, puis il aspire la proie déjà digérée dans ses intestins à l'aide de cils. Lorsque la digestion est terminée, la bouche du verre lui sert également d'anus. C'est une sorte de couteau suisse. En fait, c'est un moyen très pratique de manger des créatures comme les escargots. Si vous avez déjà goûté des huîtres, vous savez de quoi je parle. Il faut les aspirer. Pour être honnête, j'aime pas trop ça. Mais en gros, les verres à tête de marteau font la même chose. Il existe aussi des serpents du genre paréas qui ont également maîtrisé cette compétence. Certains d'entre eux sont devenus des experts dans le domaine de la consommation d'escargots et peuvent le faire dès leur naissance. D'abord, le serpent mord la coquille de l'escargot, puis il en aspire le contenu. J'espère au moins que ça a bon goût. Ok, mais ces serpents peuvent être assez gros, et j'ai pas besoin de vous rappeler à quel point leurs proies peuvent être grosses. Et les verres ? Leurs victimes doivent être suffisamment petites pour ne pas pouvoir se défendre. Ha ! Bipallium adventitium peut attaquer des proies faisant plus de 100 fois son propre poids. C'est comme si un humain essayait de manger des éléphants d'Afrique en s'approchant simplement d'eux et en leur mordant les pattes. Et que ça fonctionnait ! D'autres types de verres plats sont si doués pour la chasse qu'ils peuvent même manger des escargots géants africains. A propos, on essaie de lutter contre les espèces invasives comme les escargots géants africains à l'aide de verres plats. Mais il y a un problème. Ces verres sont pas particulièrement regardants quant à la taille, et ils mangent tous les escargots qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'ils détruisent à la fois les espèces invasives et indigènes. Au fait, vous avez déjà vu des escargots géants africains ? Ils sont tout simplement énormes. Des créatures aussi grandes ne peuvent pas se défendre contre des verres ? La nature a-t-elle délibérément rendu tous les escargots faibles pour que tout le monde puisse les chasser ? Eh bien, peut-être. Sauf les gastéropodes écailleux. Quand Steve m'a parlé d'escargots de fer, j'ai cru qu'il s'agissait d'un nouveau super-héros de bande dessinée un peu bizarre. Mais non, ça existe vraiment. Le gastéropode écailleux est un escargot qui vit près des cheminées hydrothermales, et il est le seul organisme connu dont la coquille contient du fer. Le pied de cet animal est recouvert de plaques spéciales contenant du fer, et sa coquille est divisée en trois couches, la couche extérieure étant également recouverte de sulfure de fer. Apparemment, le gastéropode écailleux a hérité cette particularité de lointains ancêtres. Il y a 500 millions d'années, de nombreux animaux anciens se défendaient ainsi. Car le fer fonctionne vraiment. Un escargot peut se sortir indemne de l'attaque d'un prédateur comme un crabe. Ce dernier peut serrer la solide coquille pendant plusieurs jours, mais elle ne se brisera pas. Et apparemment, ces escargots sont aussi magnétiques. Je suis sérieux, j'ai des sources. Mais leurs coquilles en fer ne les protègent pas seulement contre les crabes en résistant à une force importante. Certains escargots prédateurs chassent en projetant des harpons dans la chair des poissons et d'autres escargots afin de leur injecter du venin. On pense que les plaques du gastéropode écailleux dévient en quelque sorte ces projectiles, tout comme l'armure d'un chevalier dévirait une lance. Attendez une minute. Comment ça, les escargots ont des lances ? Steve ! Steve, je comprends pas, tu peux m'expliquer ? Bon, j'ai tout compris. Les conidae, des mollusques gastéropodes prédateurs, possèdent une lance, ou plutôt un harpon. Ils ont développé ces harpons il y a bien longtemps, à partir de leurs dents. Grâce à ce harpon, les mollusques injectent du venin dans la proie, ce qui l'immobilise complètement. Puis, à l'aide du même harpon, ils tirent la proie vers eux. À propos, le venin des grands conidae est également dangereux pour l'homme, même s'ils ne vont pas nous manger. À ce jour, on sait qu'au moins 30 décès humains ont été causés par le venin des conidae. Mais laissons de côté les mollusques venimeux. Un jour, je ferai probablement une vidéo sur eux. C'est des créatures assez fascinantes. Pour l'instant, revenons aux vers, car les vers à tête de marteau ne se nourrissent pas seulement d'escargots. Leur menu comprend également des vers de terre. Une fois capturés par le vers à tête de marteau, ils se mettent bien sûr à réagir à l'attaque. Mais le prédateur utilise les muscles de son corps, ainsi que des sécrétions collantes, pour se fixer au vers de terre. En fait, le vers à tête de marteau désoriente simplement sa proie. Et bien vite, il est déjà trop tard. Et bien qu'il s'agisse d'un processus tout à fait naturel, les habitudes alimentaires des vers à tête de marteau peuvent nous coûter cher. Mais on y reviendra plus tard. Les premiers vers plats ont été découverts par Charles Darwin. A l'époque, il avait emporté plusieurs vers à bord du Beagle. Et comme tous les scientifiques de l'époque, il a commencé à faire des expériences sur des créatures inconnues. C'était son travail. Attends ! Il faut que je te décrive ! Sûrement pas ! Je sais très bien ce que tu feras après ! Darwin a coupé les vers en deux et il a découvert que 25 jours plus tard, chaque moitié s'était régénéré en un animal presque complet. C'est-à-dire que deux vers étaient nés d'un seul. Le célèbre scientifique ne se doutait pas que ces mêmes vers allaient bientôt devenir une espèce invasive, prête à dominer la planète. A l'époque, il était simplement surpris et... J'espère qu'il ne l'a pas goûté aux vers. Mais il faut se rendre à l'évidence ! La plupart des animaux ne survivent pas s'ils sont découpés en morceaux. Sauf les vers plats. Puisqu'ils se reproduisent en se divisant, couper un vers, c'est lui faciliter la tâche. Même si on coupe la tête d'une telle créature, il en émergera deux vers. Et les deux resteront en vie. Un morceau de vers plat, sans queue ni tête, peut devenir un organisme à part entière en trois semaines seulement. En trois semaines ! Il nous faut beaucoup plus de temps pour nous remettre de nos blessures. La première semaine, deux petites tâches apparaissent sur le morceau de vers. C'est ses nouveaux yeux, apparus de nulle part. Le reste du morceau ressemble toujours à une sorte de blob. Au douzième jour, le blob a déjà une nouvelle tête et une nouvelle queue, toutes deux translucides. Une semaine plus tard, elles ont pris leur couleur habituelle, et à la fin de la troisième semaine, le vers peut déjà se nourrir. Autant dire qu'il est entièrement régénéré. Mais vous savez ce qui m'a vraiment surpris ? Les vers plats ne font pas que se régénérer, ils partagent aussi leur mémoire. C'est-à-dire que si on coupe la tête d'un vers, on se retrouve vite avec deux vers, ils auront tous deux les mêmes souvenirs. Les scientifiques ont testé ce phénomène en laboratoire, en entraînant d'abord les vers à se rendre dans une certaine zone pour se nourrir, puis en les séparant. Euh, littéralement. En deux morceaux. Il s'est avéré que leurs souvenirs demeuraient même après une telle procédure. Tout bien considéré, on comprend facilement comment les vers à tête de marteau sont rapidement devenus une espèce invasive. La première espèce de vers visiteur, Bipallium QNC, a été découverte dans les jardins botaniques de Kew, dans la banlieue de Londres, en 1878. Originaire d'Asie du Sud-Est, ce vers plat terrestre était arrivé sur un navire marchand, et il s'est depuis répandu sur la majeure partie de la planète. Les vers ont d'abord colonisé toutes sortes de serres et de jardins intérieurs, puis ils sont sortis à l'air libre là où le climat s'y prêtait. Les scientifiques s'accordent à dire que les vers se sont répandus si largement, principalement grâce à leur capacité à se reproduire en se divisant. Les tentatives des humains pour les exterminer n'ont-elles fait qu'aider les vers ? Qui sait ? C'est pas le point le plus important. Le danger des espèces invasives n'est pas seulement qu'elles se multiplient rapidement, c'est aussi qu'elles chassent ou détruisent les espèces indigènes. Et ça peut mener au désastre, même lorsqu'il s'agit de vers de terre. D'un côté, pfff, qui se soucie des vers de terre ? Ils font que ramper quelque part dans le sol. Mais d'un autre côté, c'est les vers de terre qui font du sol ce qu'il est. Ils le fertilisent, ils l'ameublissent constamment, ils le restaurent, ils le mélangent, ils répartissent les nutriments, ils le nettoient même des métaux lourds. En outre, les vers de terre constituent une source de nourriture pour de nombreux animaux. C'est pas pour rien que les écologistes appellent les vers de terre les espèces clés de voûte. S'ils disparaissent, c'est toute la planète qui sera affectée. Ça pourrait même conduire à une extinction massive. Maintenant, prenez le temps d'assimiler tout ça. Tout ce qui nous entoure dépend de vers qui sont menacés par d'autres vers. En ce moment même, dans un très très petit monde, se déroule une bataille pour l'avenir de notre planète. Bien qu'en fait, les vers causaient des dommages aux humains bien avant que Darwin ne découvre ces espèces à tête de marteau. Je parle des tarés. Imaginez le monde au 19ème siècle. La plupart des choses importantes sont faites en bois, y compris les bateaux. Cependant, l'eau abrite des tarés, qui sont en fait des bivalves qui mangent du bois. Et le mot est faible. Il le dévore avec avidité et de manière incontrôlable. Bien que les tarés soient apparus bien avant que l'homme ne maîtrise la navigation maritime, c'est nous qui les avons transportés autour du monde en voyageant. N'oubliez pas qu'on utilise encore des piliers en bois pour les jeter, qu'on les descend dans l'eau et qu'ils constituent un buffet pour les tarés. C'est ce qui s'est passé à San Francisco. Le magazine Nature a estimé à 22,8 millions d'euros les dommages causés par les tarés dans la baie entre 1917 et 1921. Aujourd'hui, ça équivaudrait à plus de 270 millions d'euros. Depuis l'époque de la ruée vers l'or, 650 navires ont été abandonnés dans la baie. La plupart d'entre eux ont été mangés par les tarés, qui ont transformé le bois en une sorte d'éponge. Les vers ont sapé des piliers, détruit des jetés et même fait s'écrouler des maisons. Parfois, la destruction avait lieu à une vitesse terrifiante. Un grand quai, une jetée ou un bac disparaissaient toutes les deux semaines. Mais le plus intéressant est que cette bataille entre humain et taré ne s'est jamais vraiment terminée. On a découvert comment traiter le bois, on a appris à utiliser divers produits chimiques, on a remplacé le bois par des matériaux plus durables, mais les vers ne sont pas partis pour autant. Ils prennent toujours plaisir à mordre dans le premier arbre qui entre dans l'eau. Espérons qu'ils ne découvrent pas comment manger le fer. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada